bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne le boudoir aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de ce troisième volet du blossom spring challenge puisque c'est la troisième édition cette année vous avez été nombreux à nous rejoindre à participer au challenge et nous l'avons reproduit encore une fois vous avez déjà pu normalement découvrir la vidéo présentation du challenge et si ce n'est pas encore fait je vous invite à aller voir tout ça dans la barre d'infos vous retrouverez le lien vers la vidéo et surtout le lien vers l'article résumant les catégories personnellement je me suis muni de mon reading journal je vais enlever ça avant que ça se casse la figure de mon reading journal où j'ai donc fait ma présentation de ma pile à lire du blossom spring challenge et je vais vous dire du coup les livres que j'ai choisi de lire sachant que comme vous je sélectionne certaines des catégories des menus que nous avons créé puisque je n'ai pas forcément tout ce que nous avons dans tout ce que nous avons créé en tout cas parce qu'il ya des menus qui comme vous ne parle pas donc j'ai fait ma petite sélection et on va passer tout de suite à ma pile à lire du coup j'ai choisi de faire les quatre menus mais de ne pas forcément faire les quatre menus entièrement il ya deux menus où j'ai décidé de ne faire que deux catégories et pour le premier menu printemps florissant j'ai décidé de tout faire cette fois ci donc comme vous le savez il ya ces catégories donc le printemps florissant la première catégorie c'était la promenade au coquelicot il fallait tout simplement choisir une couverture fleurie un livre avec une couverture printanière etc et j'ai choisi deux ouvrages j'ai je suis super large pour ce challenge parce que j'ai décidé pas forcément de lire tous les livres que j'allais mettre dans cette pile à lire mais de me laisser le choix en fait dans ces catégories et donc j'ai choisi deux ouvrages à chaque fois pour chaque catégorie histoire voilà selon le mood de choisir vraiment la lecture qui allait m'intéresser et donc pour cette catégorie la promenade au coquelicot pour la couverture fleurie la couverture printanière j'ai choisi de lire le dernier jardin de lorraine de stefano je vais vous lire le résumé parce que comme ça ça me permettra de me le remettre en mémoire que faire de sa vie quand on connaît la date exacte de sa mort en créant les enfants parfaits immunisés contre toutes les maladies l'humanité croyait son avenir assuré mais désormais personne ne survit au delà de 25 ans dans une société vouée à la survie de l'espèce les jeunes femmes sont kidnappés et contraintes à des mariages polygames lorsque rin 16 ans se réveille dans une prison dorée elle n'a qu'une idée en tête fuir mais quand on a que quelques années à vivre la liberté n'a pas de prix voilà en fait je sais pas pourquoi je pensais je pensais à une autre histoire c'est pas grave la meuf elle redécouvre ses livres en tournant sa vidéo pour que tu buzzes en carton donc voilà la couverture elle est fleurie comme vous pouvez le voir on a une belle cage dorée avec des un rosier je crois si je ne dis pas de bêtises donc des belles fleurs roses et j'ai sélectionné comme deuxième ouvrage alors là j'avoue fleurie disons qu'il ya quelques fleurs 1 voilà j'ai choisi de lire wilder girls que je vous avais présenté dans un boucle assez récemment donc c'est de rory power et vous avez été nombreux à le lire nombreux à beaucoup aimer à aimer l'histoire à à pas forcément toujours aimé la fin il je trouvais ça super intéressant j'ai très envie de le découvrir après milka m'a tout cassé en disant qu'elle avait pas du tout aimé voilà j'ai hâte d'ailleurs de voir son avis j'ai hâte de voir ton avis il faut que tu m'en parle mais ouais ce qui est drôle d'ailleurs c'est parce qu'elle voulait me le refiler elle m'a dit je sais que tu veux lire est ce que tu veux m'acheter du coup ouais celui ci a l'air vraiment intéressant pareil je vais vous lire le résumé parce que c'était assez intriguant une île sauvage trois amis inséparables une descente aux enfers voilà bientôt 18 mois qu'un mal à connu la tox a frappé l'île à raxter 18 mois que le pensionnat pour jeunes filles qui occupent la pointe a été mis sous quarantaine qu'au vide 19 mais si c'est pas le moment qu'on vous parle de maladie passez votre chemin parce que est ce qu'on va parler de quarantaine d'abord la tox a tué les enseignantes une à une puis elle a infecté les élèves dont les survivantes portent désormais des monstrueux stigmates dans leur chair coupé du reste du monde cerné par les bêtes mutantes qui rôdent dans les bois alentours et livré à elle même celles qui restent n'osent plus sortir de l'enceinte de l'école jour après jour elles attendent le vaccin que le gouvernement leur a promis et si et ses deux meilleurs amis bayat et riz se sert les coudes malgré les privations bien déterminé à lutter ensemble jusqu'au bout et c'est écrit encore plus glaçant que sa majesté des mouches un huis clos féminin et féministe qui a fait frissonner l'amérique de plaisir moi je trouve que ça donne vraiment envie de le découvrir ensuite pour la deuxième catégorie donc la deuxième catégorie c'est le jardin des secrets et là on vous proposait donc de lire des livres de romances de secrets d'intrigues de famille etc d'histoire de famille ce qui est pas du tout mon délire je voulais déjà dit ce genre d'histoire ça m'intéresse pas du tout j'ai pas envie de lire de drames familiaux c'est pas du tout ma tasse de thé j'aime bien une certaine évasion dans la littérature dans les livres que je choisis de lire et là du coup non c'était pas du tout ce que j'avais envie de de voir dans mes lectures donc j'ai choisi de m'orienter totalement dans la catégorie romance mais alors bien bien quoi j'ai d'abord choisi de lire le tome 2 d'un livre de georgia caldera qui est donc nova galam qui est le second tome de nos chemins de travers pardon j'avais beaucoup aimé nos chemins de travers la fin donnait tellement envie de découvrir le second tome et je ne l'avais pas acheté tout de suite j'ai donc passé une commande juste avant de tourner cette vidéo pour me procurer les livres que je n'avais pas encore en papier enfin je n'ai même pas en ebook en fait c'est juste qu'ils étaient dans ma pile à lire et que je ne les ai pas tout simplement encore acheté par la même occasion j'aurais pu placer ce livre dans la catégorie colline au crépuscule du menu un vent d'air frais puisque il s'agit du second tome de cette série donc je vais pouvoir clôturer ce diptyque j'ai ensuite choisi de lire le premier tome de mark edman donc qui est de j chronover donc c'est la première saison c'est avec roule je sais toujours pas comment comment on prononce ce prénom voilà je suis désolé je j'ai aucune idée de comment on prononce ça et qui est donc un livre que je me suis procuré à la bouquinerie des flandes j'ai pris les trois premiers tomes donc expert espérons 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 que ça me plaise donc je vais découvrir le premier tome pendant ce challenge je crois que je vous avais déjà lu le résumé donc je vous le remettrai en barre d'infos tout simplement parce que je vais éviter de reprononcer ce prénom je n'arrive pas à prononcer sérieusement dites moi en commentaire comment vous le prononcez parce que j'en ai aucune idée ensuite pour la troisième catégorie qui s'appelait donc mauvaises herbes et qui vous proposer donc de lire des livres de policiers de science fiction de fantasy de fantastique c'est à dire tout ce qui est considéré par certains comme des mauvais genres de la littérature pour cette catégorie j'ai choisi encore une fois de terminer une série et de lire la muse des cauchemars de lennie taylor qui est donc le second tome du faiseur de rêve parce que ce livre je l'ai lu l'an dernier pour le la deuxième édition du blossom print al challenge et c'était génial j'ai adoré le faiseur de rêve et j'avais tellement envie de découvrir la suite j'ai voulu me procurer d'occasion sauf que impossible de trouver d'occasion donc voilà j'ai passé une commande tout à l'heure je l'ai acheté aussi et j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome voilà cette série elle était géniale j'ai adoré j'ai adoré le tome franchement je vous conseille absolument à 200% de lire le faiseur de rêve parce que c'était super bien ensuite comme deuxième ouvrage j'ai choisi cette fois de changer de genre et de lire un policier et j'ai choisi de lire qui a tué glen j'ai beaucoup hésité il y avait quand même pas mal de policiers dans la pile à lire et franchement celui ci il faisait tellement de l'oeil et je me suis dit que ça pouvait être sympa de recommencer le printemps avec quelque chose d'un petit peu léger voilà pour rappel si vous avez vu mon dernier book haul qui a tué glen est donc un policier où l'enquête est menée par une brebis une brebis qui s'appelle miss maple je trouve ça génial parce que ça me fait trop penser à miss marple d'agata christie et je pense que ça va être très très drôle voilà j'ai très hâte de le lire et ceux qui ont lu connaissent peut-être un autre livre de cet auteur qui s'appelle gray et qui cette fois se passe avec un perroquet donc voilà j'espère que ça va me plaire parce que je trouve ça génial à découvrir un truc je sais pas si vous allez voir attendez vous voyez la petite brebis là oh non j'avais pas attention ah non c'est génial tu sais c'est les petits livres pour enfants tu vois les images j'ai un an je pense que ça va être très drôle on passe au deuxième menu cette fois ci et pour le deuxième menu j'ai choisi de passer directement à la seconde catégorie et ne pas lire la première c'est à dire c'était des livres feel good de développement personnel voilà généralement j'essaye de caser un livre de développement personnel dans mes challenges mais je suis pas du tout en mode pour lire un livre de développement personnel voilà j'ai je sais pas il faut quelque chose qui bouge il me faut ouais il me faut de la fiction en ce moment donc j'ai pas mis de livre de développement personnel je suis passé directement à la seconde catégorie qui est over the rainbow et donc ils vous proposer de lire des livres engagés c'est à dire des livres sur la culture lgbtq plus de lire des livres sur le féminisme ce genre de choses donc voilà on avait très envie de faire cette catégorie engagée cette année et c'est le cas et vous êtes très content apparemment donc ça ça fait plaisir et pour cette catégorie j'ai choisi trois ouvrages alors j'ai choisi trois ouvrages assez différents j'ai d'abord choisi de lire culotté de pénélope bagieux que m'a offert un mille cas qui est donc un livre sur les femmes qui ne font ce qu'elles veulent voilà donc c'est généralement les femmes qui ont fait l'histoire on va parler il me semble de marie curie on va parler de femmes à barbe on va parler des femmes qui ont permis d'envoyer un homme dans l'espace on va parler on va parler de Joséphine Baker la danseuse on va parler de personnes qui ont qui ont exploré on va parler de sorcières on va parler de plein plein de choses voilà j'ai très hâte de le découvrir je trouve les illustrations très jolies il y a des très grandes illustrations aussi comme ça dans le livre et l'objet livre est super beau j'ai hâte de lire celui ci et j'ai hâte de me procurer aussi le tome 2 puisque il y a un tome 2 je sais pas si vous vous souvenez que j'allais changer de trépied parce que le trépied est bougé je suis maudite avec les trépieds c'est pas possible j'en ai marre je passe mon temps à tout recadrer à chaque fois dans cette seconde catégorie j'ai aussi choisi de lire le chant d'achille qui est donc un livre de madeleine miller j'avais déjà lu circé de cette même autrice et en fait à la base j'avais pas prévu de lire le chant d'achille parce que c'est pas forcément un mythe qui m'intéresse mais a priori le chant d'achille va s'intéresser aussi à la relation entre achille et patrocle et d'après ce que j'ai compris achille et patrocle patrocle c'est l'amour de la vie d'achille et je me suis dit que ça serait intéressant de voir une relation entre deux hommes développés dans la mythologie grecque et revu du point de vue de madeleine miller puisque j'ai beaucoup aimé circé après c'est vrai que c'était très complète contemplatif et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde mais c'était super intéressant donc voilà j'ai envie de découvrir le chant d'achille c'est vrai que c'est pas forcément que vous auriez probablement plébiscité en ce qui concerne des relations masculin masculin mais en ce qui concerne les livres de les livres axés sur le lgbtq plus j'ai vu beaucoup de livres passés par contre je trouve que on a beaucoup d'ouvrages jeunesse et j'avoue que ça me tentait pas trop j'ai beaucoup hésité sur le choix des livres dans cette catégorie j'ai été intéressé par carol aussi j'ai vu passer des livres où je ne comprenais pas pourquoi ils étaient dans cette catégorie voilà j'ai vu passer rainbow roelle rainbow power je ne me rappelle pas le titre du livre j'ai vu passer airbreaker qui est sorti il n'y a pas longtemps mais c'est vrai que ça me donne un côté trop jeunesse et j'avais pas forcément envie de de découvrir ça j'ai vu passer aristote et dans découvre l'univers désolé j'allais dire le titre aristote et dans discover the universe je vois tellement passer le titre en anglais en fait qu'à chaque fois je pense aux titres en anglais bon mais c'est pas grave et voilà j'ai pas forcément envie de lire ces ouvrages là donc j'ai choisi celui ci et j'ai choisi un second ouvrage qui est là vraiment est tourné axé fantasy d'après ce que j'ai compris il ya une relation entre les deux personnages masculins je l'ai choisi parce que ça fait un longtemps que ça fait longtemps que je le vois et que je suis dit que s'il y avait une relation entre les deux personnages masculins il pouvait rentrer dans cette catégorie après c'est vrai que ça reste des ouvrages de fiction qui n'est pas forcément axé sur le côté engagé du coup de de ce qu'on voulait vous faire découvrir dans cette catégorie mais c'est pas grave c'est vraiment des livres qui me tenter pour le coup et je pense que je découvrirai aussi beaucoup d'ouvrages grâce à vos piles à lire à vous et ça ça sera intéressant dans la troisième catégorie de ce deuxième menu qui s'intitulait colline aux crépus on vous proposait de terminer des séries de finir une intégrale ou de finir un livre que vous n'aviez pas encore fini et pour cette catégorie j'ai choisi de terminer la série mec corbin puisque je vais lire le tome 4 et le tome 5 en lecture commune avec milka normalement puisque je n'ai toujours pas terminé cette série je vous en ai déjà parlé beaucoup sur le blog j'ai beaucoup aimé l'univers c'est un des rares livres qui est intéressant dans cet univers bit lit qu'on voit assez régulièrement donc si vous n'avez pas encore commencé mec corbin je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur les chroniques que vous retrouverez juste en bas pour le troisième menu qui s'intitule donc lapin de pâques la première catégorie c'était cupcake café et on vous invitait à lire des livres parlant de gourmandise se passant dans des cafés dans des boulangeries dans des pâtisseries et j'ai choisi de lire une indétrônable une autrice indétrônable de ce genre de catégorie il s'agit d'un roman de jenny colgan j'ai choisi de lire une saison au bord de l'eau alors comme ça je pense que vous allez vous dire mais qu'est ce que tu nous racontes c'est pas une pâtisserie il n'y a pas l'air d'avoir de gourmandise sauf que je vais vous détromper je vais vous lire le résumé et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cet ouvrage après en même temps j'ai déjà lu le cupcake café j'ai déjà lu la petite boulangerie du bout du monde donc il me restait plus beaucoup de choix j'ai lu les nuits enneigées de castle court qui se passe dans un dans une pâtisserie je commence à être limite sur les dans ma pile à lire sur les livres qui se déroulent dans des pâtisseries dans des salons de thé etc après c'est des librairies donc on n'est plus du tout sur le même délire donc j'ai choisi celui-ci le résumé donc la jeune flora mackenzie travaille à londres dans un cabinet d'avocats jamais n'avait imaginé que son emploi la conduirait à retourner sur son île natale au nord de l'écosse une île qu'elle a brutalement quitté après la mort de sa mère quelques années plus tôt la jeune femme sent très vite qu'elle n'y est pas la bienvenue la plupart des habitants du village considère cette fille de la ville comme une étrangère et les non dits de l'histoire familiale complique les relations avec son père et ses frères jusqu'au jour où flora tombe par hasard sur le vieux cahier de pâtisserie de sa mère et si elle avait trouvé la recette pour se réconcilier avec ceux qui l'entourent voilà elles sont là mes pâtisseries et pour le deuxième ouvrage que j'ai sélectionné j'ai choisi de lire les délices de tokyo donc de durian sukega wa en fait j'ai découvert le film il ya deux ou trois ans et j'ai beaucoup aimé et j'ai vu que c'était adapté d'un livre donc je me suis procuré le livre je l'ai trouvé d'occasion et j'ai vu aussi qu'il y avait un deuxième ouvrage qui était sorti je vous remettrez je pense le titre ici qui est du même auteur et qui a l'air aussi très très intéressant et donc le résumé ici écouter la voix des haricots tel est le secret de tocou et une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés pour réussir le han la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki des pâtisseries japonaises sentaro qui a accepté d'embaucher tocou et dans son équipe voit sa clientèle doublée du jour au lendemain conquise par ses talents de pâtissière mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle est apparue laissant sentaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager ce film était triste mais c'était super beau c'était très poétique j'ai beaucoup aimé et donc j'ai hâte de le découvrir du coup en livre je connais l'histoire donc forcément ça va être moins moins surprenant pour moi mais ça me permettra de voir si l'adaptation était bien et de passer un peu de temps un peu poétique un peu poignant dans cette histoire ensuite la deuxième catégorie c'était chasse aux oeufs et on vous invité du coup à faire confiance à des amis à prendre des livres au hasard dans votre pile à lire à faire confiance à votre bibliothécaire à votre libraire ou tout simplement à craquer sur la dernière sortie qui vous intéressait et donc j'ai choisi de faire confiance à une amie puisque je vais enfin enfin lire ainsi petit oiseau de marie pavlenco voilà milka ça y est tu vas enfin avoir ton heure de gloire je vais enfin lire ce livre que tu m'as prêté du coup puisque milka n'arrête pas de m'en parler du coup voilà je vais enfin le lire je vais vous lire ce qui a écrit derrière donc je pense que c'est une citation en fait on n'a pas le résumé on n'a pas le résumé on a juste un passage elle ferme les yeux écoute la nuit elle sent battre le coeur de la terre sous elle celui des hommes des arbres des animaux ce coeur nocturne qui bat depuis le commencement qui battra appel après elle elle appartient à ce monde immense et son bras peut-être et sombra peut-être alors est dérisoire alors il me semble que ça parle de handicap si je ne me si je ne me trompe pas et que l'auteur l'aborde très très bien et milka avait beaucoup apprécié donc voilà j'ai très envie de le découvrir et j'espère qu'il me plaira autant que à milka tout simplement et pour le deuxième ouvrage dans cette catégorie j'ai choisi de lire un craquage j'ai passé une commande sur le site de la maison d'édition du chat noir et j'ai craqué mais dans le genre tu craques juste pour un truc sur la couverture alors c'était même pas la couverture c'est le titre des fois il ya des titres de livres je me dis ah ça c'est bon il faut que je lis ça a l'air génial ça m'a fait le même coup avec oren miller quand j'ai découvert qu'elle avait un livre qui s'appelait j'agonise fort bien merci le deuxième tome c'est vous pouvez enterrer la mariée je trouve les titres génialissime donc voilà là j'avais très envie de découvrir cet ouvrage et donc il s'agit de béni soit vos entrailles de marianne stern je trouve le titre mais tellement pronon en fait tu vois le titre et du dit ah ça ça a l'air bien donc voilà béni soit vos entrailles je vais vous lire le résumé je suis sorcière je parle aux morts je perce les secrets de la nuit les cimetières sont mon refuge je suis une hérésie comme l'homme qui se tient à mes côtés john mon amour une flaque au palais semble dans les ténèbres revenus d'outre-tombe nous regardons danser les toits d'eau coude dans la pâleur de l'aube là bas au village ils l'ignorent encore mais ils auront besoin de moi moi l'ensorceleuse qu'ils aïsse tant le solstice d'hiver apporte l'angoisse les gelures la glace et le sang des fleurs cramoisi en bourgeon dans la neige tous ils auront peur ils combattront les ombres mais que peuvent de simples mortels quand elles ébranlent le village dans les fonds dans ses fondations insaisissable impitoyable que peuvent-ils contre les démons je vous délivrerai car tel est mon destin je vous délivrerai à condition que le trouble naissant et traignant mes entrailles ne vienne me perturber car il y a cet homme et contre lui je me trouve hélas impuissante je trouve que ça met des frissons et après tu dis wow plein de secret ou le titre quoi bénisse vous entrailles c'est génial je suis désolé c'est génial ensuite pour la troisième sous catégorie de ce menu c'était donc madeleine de proust et on vous proposait de relire un livre doudou de faire une relecture ou tout simplement de choisir un ouvrage jeunesse et personnellement j'ai choisi de lire des ouvrages un peu plus jeunesse j'ai choisi deux ouvrages il s'agit donc de la stratégie ender dos de scott orson scott card je sais jamais le dire dans l'ordre qui a été adapté en film je pense que vous en avez déjà entendu parler j'en avais d'ailleurs reparlé dans la chronique de light years de casse morgan donc celui ci j'ai adoré en fait le film je trouvais ça génial j'ai très envie de découvrir l'univers de l'auteur et du coup je l'avais trouvé dans une boîte à livres donc je suis très contente de pouvoir le lire j'espère que ça sera que ça sera bien et qu'il y aura un peu plus de détails que dans le film je pense que je vais passer un bon moment dans un univers de science fiction ça sera vraiment top pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire je vais vous lire le résumé andrew wiggin dit ender n'est pas un garçon comme les autres depuis sa naissance ses faits et gestes sont observés par l'intermédiaire d'un moniteur greffé dans son cerveau car ceux qui l'ont conçu ambitionne de faire de lui le plus grand général de tous les temps le seul capable de sauver ses semblables de l'invasion des dorifants et alors qu'ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerriers ses créateurs mesurent la gravité de leur choix en donnant naissance à un monstre n'ont-ils pas d'amener l'humanité elle-même ça a l'air voilà en fait quand tu connais l'histoire je trouve que c'est génial il ya d'autres volumes en fait de de cette de cette série donc voilà je pense que ça sera vraiment sympa et ensuite j'ai ressorti j'ai ressorti j'ai choisi de ressortir un livre qui est dans ma pâle depuis six mois sans rire six mois parce que j'essaye de le sortir à chaque challenge à chaque challenge est une catégorie je crois que le le pumping out on challenge et des catégories sur les créatures magiques donc je me suis dit un dragon enfin le bête là et sur le cold winter challenge je me rappelle plus je pense qu'il y avait une catégorie jeunesse je ne sais plus du tout qu'est ce qu'il fait là celui là encore et j'ai encore mis les yeux du dragon dans la pile à lire d'un challenge c'est pour vous dire je n'ai toujours pas lu toujours pas non je vais pas refaire le résumé ce livre ça fait dix ans qu'il est dans ma pile à lire peut-être un peu moins quand même faut pas exagérer mais je ne l'ai toujours pas lu donc je vais essayer de le lire pour cette catégorie où on peut lire du jeunesse parce que les yeux du dragon il était dans le rayon jeunesse voilà on va ensuite passer au dernier menu il s'agit donc du menu escapade printanière qui est le nouveau menu de cette année et là comme pour un vent d'air frais j'ai choisi de ne lire que deux catégories de ce menu j'ai d'abord choisi de lire rendez vous en terre inconnue donc oui j'ai totalement switché ma catégorie au détour de la rivière alors que c'était ma catégorie référence non donc j'ai choisi de lire dans la catégorie rendez vous en terre inconnue deux ouvrages qui vont se dérouler dans des mondes pas très lointains finalement j'ai choisi de lire ma vie de geisha qui se passe donc au japon on va suivre la vie de mineko iwasaki qui va raconter sa vie de son enfance à ses années tardives du coup et qui va parler de sa vie dans les maisons de geisha de son apprentissage etc j'avais déjà lu geisha d'arthur golden mais j'avais vu des échos comme quoi le roman d'arthur golden avait été très romancé et du coup qu'il fallait plutôt lire ce genre d'ouvrage qui était vraiment du coup raconté par d'anciennes geisha donc voilà celui ci fait partie de ma pile à lire et un peu plus loin enfin plus loin ça dépend d'où vous venez j'ai choisi de lire le lecteur de cadavres d'antonio garido et donc qui est une histoire qui se déroule donc en chine puisque on va suivre six song donc qui est un jeune garçon donc on va le film de son plus jeune âge jusqu'à ses ses exploits en fait à la cour de l'empereur de chine et je trouvais ça super intéressant après c'est une grosse bricasse mais ça a l'air tellement bien parce qu'on va parler finalement des méthodes du premier médecin légiste et donc ça ça a l'air vraiment vraiment intéressant et enfin pour la troisième catégorie à bord du tardis on vous proposait donc de lire des livres d'une autre époque ou qui proposait de voyager dans le temps et j'ai choisi pour ce cette catégorie deux ouvrages tout d'abord le septième tome des chroniques de sainte mairie puisque je suis cette série depuis le début et la maison d'édition m'envoie les nouveaux tomes bon j'ai pas encore reçu les chroniques de sainte mairie tome 7 j'espère que ça va arriver sinon je me l'achèterai comme tout le monde et j'ai très hâte de voir la suite parce que je sais à la fin du tome 6 je sais ce qu'on va avoir dans ce tome 7 j'en suis sûre à 200% et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va impliquer pour notre personnage si vous n'avez pas encore lu ce je vous invite à voir les liens les chroniques en barre juste en dessous je vous mettrai les chroniques de tous les tomes que j'ai lu du coup et peut-être que j'aurai le tome 7 d'ici là et peut-être que je devrais lire avant le challenge du coup et sinon j'ai choisi de lire le temps n'est rien de audrey nifinger nif 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 niger oui ça aussi c'est un livre qui fait son grand retour dans ma pile à lire de challenge puisque je crois que je l'avais mis dans les deux autres challenge précédents aussi c'est pas grave j'essaye de les sortir de ma pile à lire vraiment j'essaye mais j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie du coup je sors d'autres livres ou alors je je craque sur des voilà quoi vous connaissez l'histoire donc voilà il fait son retour dans ce challenge j'espère que j'arriverai à le lire sinon ben je lirai le tome 7 des chroniques de sainte mérite dans cette catégorie voilà ça dépendra du mood vous vous sentez le je sens qu'il va encore passer à la trappe je suis là je sais pas pourquoi mais j'arrive pas vraiment je suis désolé gabriel mais mais pour le coup j'arrive pas le lire et donc voilà c'est tout pour cette pile à lire j'espère que cela vous devra donner quelques idées n'hésitez pas surtout si vous n'avez pas forcément d'idées pour cette certaine catégorie à nous demander en commentaire à nous poser des questions sur le groupe facebook je vous remettrai le lien en barre d'infos avec toutes les autres informations que vous pourrez retrouver sur le challenge à demander aux autres lecteurs qui ont aussi énormément d'idées voilà j'ai déjà vu passer des livres de intéressant j'ai déjà vu passer certains livres que moi j'ai choisi dans d'autres catégories par exemple j'ai vu passer une saison au bord de l'eau dans la catégorie feel good donc voilà vous pouvez vraiment mettre plein de livres dans plein de catégories là je pense qu'il ya moi il y'a un deux deux trois quatre livres quatre livres en fait que je pouvais déjà mettre dans colline au corépuscule et que j'ai décidé de dispatcher ça et là et et oui il ya des livres qui peuvent aller un peu n'importe où donc voilà vous pouvez vraiment tout faire dans ce challenge g alors ça j'ai trouvé ça génial j'ai publié les print des catégories et il ya quelqu'un qui a réussi à mettre quatre livres dans toutes les catégories quasiment vous pouvez la jouer fine on vous l'a dit ça marche très bien la preuve c'est que c'est que cette personne a réussi donc voilà je pense que vous allez pouvoir vous amuser avec ce challenge n'hésitez pas surtout si vous avez des doutes et si vous vous pensez que ça rentre dans cette catégorie ne vous posez pas de questions faites le mettez le dans cette catégorie l'an dernier on a une participante qui nous a dit je pense que ce magazine pourrait rentrer dans la catégorie est ce que je peux mettre oui oui c'est de la lecture fais le vas-y de toute façon même guillot a proposé une version film et série de son challenge donc amusez vous c'est le principe et par contre il ya une chose sur laquelle j'ai très envie de voir vos résultats votre votre imagination plutôt voir votre façon de partager voir vos livres etc c'est sur le spring stagram de cette année puisque j'ai très envie de voir ce que vous allez nous partager en termes de livres de mise en scène de livres si vous avez envie de partager du coup à cet aspect challenge photo du blossom print challenge voilà j'ai super hâte de voir ça je pense que moi aussi je le ferai je le ferai de temps en temps il ya 30 catégories vous êtes libre de les faire les jours que vous voulez on m'a posé la question de savoir si c'était 30 jours non parce que le challenge est sur trois mois et c'était beaucoup trop long de faire de faire 30 jours à chaque enfin de faire 30 catégories à chaque mois ça aurait fait 90 catégories c'était trop gros et je me suis dit on va faire 30 catégories comme ça ça laisse trois mois aux gens qui veulent le faire de le faire tranquillement et ça je pense que c'est plutôt bien donc voilà j'arrête de blablater je vous laisse pour cette vidéo pile à lire parce que c'est déjà bien assez long j'espère découvrir vos piles à lire n'hésitez pas à partager les vôtres en vidéo aussi à nous taguer à nous les partager à nous les envoyer à nous taguer sur les réseaux sociaux avec le hashtag blossom spring challenge sur instagram ou sur les autres réseaux et à nous partager vos articles on sera vraiment ravis de le découvrir vous pouvez aussi les partager sur le groupe facebook du blossom spring challenge avec les autres lecteurs et on se retrouve nous du coup dans quinze jours un mois peut-être pour une nouvelle vidéo selon comment on va se goupiller notre emploi du temps vidéo puisque la semaine prochaine vous pourrez retrouver 1000 cas pour sa pile à lire cette année vous n'avez pas deux mais trois pile à lire et ça je trouve ça génial peut-être qu'on pourra partager d'autres piles à lire avec vous dans un avenir proche en tout cas merci encore pour votre engouement pour ce challenge on espère vraiment vous retrouver au rendez vous vous voir partager sur le groupe et sur les réseaux et du coup on se retrouve là bas très bientôt si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes lectures pour le challenge